C'est vrai que les élites québécoises, et ça se mesure par appréciez-vous davantage l'Europe que les États-Unis, la France, que le monde anglo-saxon, c'est vrai que les élites québécoises sont plus portées à tourner le regard vers l'Europe que le reste de la population. Le reste de la population, celle qui n'appartient pas à cette frange la plus éduquée, qui a fait des études, qui maîtrise un électorat, c'est le gros de la population, est plus nord-américain. Et donc, il y a une première déconnexion qui s'explique par le fait qu'on a des connaissances de l'université qui communient à un modèle davantage européen, entre autres de l'intellectuel. Ils sont confrontés à une population, un reste de la population, qui, lui, envisage davantage les choses à partir d'une perspective nord-américaine. Que dit la perspective nord-américaine? La perspective nord-américaine dit deux choses. Grosso modo, c'est un immense portrait serein. Elle dit d'abord, on évalue la valeur d'une chose à partir de son utilité. Donc, c'est une façon d'aborder la société, d'aborder l'économie, d'aborder même la religion, l'esthétique, etc., en termes très pragmatiques. Là-dessus, l'électuel n'a pas beaucoup de choses à dire. Mais donc, les gens vont dire, c'est très bien, vous êtes un électuel. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi exactement qui est le produit de votre activité? Alors, quand il dit que vous faites de la recherche, pas très bon comme réponse. C'est bien meilleur si vous dites, par exemple, que vous faites de l'enseignement. Ah! Ah, vous enseignez! Là, vous produisez quelque chose de concret et qui est mesurable et qui, effectivement, est perçu comme utile au fonctionnement du reste de la société. Plus on se rapproche d'un plombier, plus on se rapproche d'un munisier, mieux c'est. Même pour des gens qui travaillent dans des domaines qui ne sont pas des domaines de col bleu. Bill Gates, par exemple, c'est formidable. Bill Gates, c'est un inventeur, un inventeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça, c'est la première dimension. L'intellectuel ne se retrouve pas là-bas. La deuxième chose, la deuxième chose que je peux dire sur la mentalité de l'Amérique, c'est que c'est celle du self-made man. Donc, non seulement, c'est un monde pratique sur le pragmatisme, mais c'est un monde aussi individualiste. C'est un monde qui pense que l'on fait d'abord son chemin seul et qu'il n'existe pas des choses qui s'appelleraient la société, comme le disait Margaret Atchus, mais seulement des individus et leur famille. Et donc, lorsque l'intellectuel arrive et dit, « Mais moi, je suis ici pour penser quoi? » Pour penser, bien sûr, l'individu. Il y a des philosophes de l'individualisme. Il y a des sociologues de l'individualisme. Il y a des anthropologues de l'individualisme. Bien sûr, aussi la famille. Mais aussi le bien commun. Mais aussi la collectivité. Mais aussi la société globale. Mais ces catégories-là, d'entendement, ces notions-là, ne sont pas intelligibles pour la personne qui est complètement immergée dans la culture nord-américaine. Pour qui, donc, on n'a pas à se situer sur l'horizon général de ce qui se passe dans une nation. Mais on est d'abord à comprendre le monde à partir d'où l'on est. Et de définir ses actions en fonction de ce qui marche ou ne marche pas pour l'avancement de sa propre personne. L'avancement de sa propre personne, comme je dis, dans la carrière professionnelle, bien entendu, c'est 90 % de ce réseau-là. Mais aussi, ailleurs, des relations amoureuses, c'est des affaires un peu étranges. La religion, la religion, oui, ok, oui, ce qui marche, ce qui marche pas. Et donc, l'individualisme, encore une fois, ici, ne retrouve pas sa place. Donc, quand le Québec adopte comme modèle, quand une partie du Québec adopte comme modèle celui du monde nord-américain, celui de l'américanité, l'intellectuel disparaît. Lorsque le Québec se rapproche de l'Europe, l'intellectuel réappare. C'est pourquoi, selon que l'on se compare avec l'Europe, les intellectuels pleurent. Et selon qu'il se compare avec les États-Unis, les intellectuels se considèrent.